Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Pokémon SMR et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce booster Légion brillante avec un magnifique Raikwatsa Shiny. Raikwatsa Shiny, on est accompagné de nos petits ciseaux. J'espère que ce projet calendrier de l'Avent vous plaît toujours. Je tourne ces vidéos un petit peu à l'avance, ça se trouve ça va être un énorme flop, vous serez lassé des ouvertures d'un seul booster. Moi c'est un projet que je voulais mener et que j'espère mener jusqu'à son terme. En tout cas ça me fait plaisir de vous partager ces petites ouvertures quotidiennes. Allez, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, on va se retrouver pour une ouverture à l'aveugle, au hasard. Dans ce booster Légion brillante. Comment cela va se dérouler ? Je retire dans un premier temps. La carte à code. C'est une carte à code, je suis utilisé ces Pokémon online. Voilà pour les petits trickers, je vais ensuite mélanger les cartes, de façon à ne pas savoir qui se trouve. Voilà pour les petits trickers, je vais ensuite mélanger les cartes, de façon à ne pas savoir qui se trouve. Hop là, et je vais ensuite les étaler de façon aléatoire sur mon tapis, sur mon plaid d'ailleurs. Je filme sur un plaid, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Hop là, hop. Alors évidemment, je ne sais pas où se trouve la potentielle carte rare holographique. Je crois que c'est tout bien étalé. Eh bien, on va démarrer avec une carte au hasard. Hop là, eh bien tiens, ce sera celle-ci. Allez, j'espère ne pas tomber sur la rare dès le début. Et il s'agit de Quilvish. Quilvish, le Pokémon qui boit de l'eau pour se gonfler, pour paraître plus imposant. C'est marrant, je trouve ce Pokémon un petit peu plié. C'est vrai que dans les jeux Pokémon, il n'a pas grand intérêt, il n'a pas d'évolution, il n'est pas très fort. Son petit poisson et l'eau n'est pas incroyable stratégiquement parlant dans les jeux. Et en carte, bon, je ne suis pas sûr que dans le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, il y en ait ne serait-ce qu'un. Donc, Quilvish, j'ai le Pokémon préféré. Tiens, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire. Mettez en commentaire votre Pokémon préféré, qu'il soit original ou non. Alors, évidemment, je m'attends à avoir des tonnes de Dracoff, Pikachu, etc. Mais si c'est le cas, mettez-le, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'avoir un Pokémon que beaucoup aiment. Pour ma part, vous le savez, et vous le voyez, avec l'emblème de ma chaîne, il s'agit de Arbok. Allez, on va ouvrir, la suivante qui est ici, qui n'attend qu'à être tournée. Il s'agit de Gringolem avec Ultima Pro. Gringolem, gringolem. Hop, je le mets par-dessus. On va retourner cette carte-là. Et il s'agit de Possipi, toujours pas la carte rare. C'est bon signe, c'est bon signe. Possipi qui est en train de faire la fête avec Negapi. Avec son attaque boost de groupe. Si Negapi est sur votre banc, cette attaque implique 50 dégâts supplémentaires. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je ne pense pas que stratégiquement parlant, ce Pokémon soit viable. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas faire des petites stratégies avec Possipi et Negapi. Hop, je vais la poser ici. Alors on n'a toujours pas tiré la carte Reverse. La carte Holographie ou Ultra. Et la carte Énergie. Allez, je prédis que ça va être l'une de celles-ci. Pourquoi pas là. Attention. Et voilà. Et bien voilà, la carte Énergie. Il s'agit d'une carte type Combat. Énergie Combat. Alors je vous assure, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais je ne sais absolument pas où se place telle ou telle carte. Pour l'instant, j'ai de la chance dans mon tirage. Car je conserve le suspense. Car on ne sait pas où se trouve. La carte Holographie. Hop, je la dépose ici. Celle-là, je me la gardais un petit peu. Pour l'instant, elle m'intrigue. On va retourner. Et attention, il s'agit de Baligno. Une carte commune. Alors, tiens ça. Une petite occasion pour l'illustration magnifique. Elle est de... De Kawaii. Kawaii. Pour l'illustration, j'adore. Vraiment. Avec ses petites pattes là. Un peu effrayées. Le décor qui est magnifique. Ça va être l'occasion pour moi de vous rappeler les raretés. Alors non, pas encore. Je n'ai pas de carte. Je peux le faire remarquer. Là, voilà. J'ai quelques cartes sous la main. Donc, quand il y a un petit rond noir, il s'agit d'une carte commune. Donc, on en a beaucoup dans chaque booster des cartes communes. Par exemple, ces trois là sont des cartes communes. Lorsqu'il y a un petit losange. Il s'agit d'une carte reverse n'importe quoi. Il s'agit d'une carte peu commune. C'est-à-dire qu'il y en a aussi beaucoup dans les boosters, mais elles sont souvent plus fortes. Et lorsqu'il y a, hop, alors j'ai pris une carte au hasard. Lorsqu'il y a d'une étoile, ça veut dire qu'il s'agit d'une carte rare. Et là, il n'y en a qu'une seule par booster. Voir éventuellement deux. Si la reverse est une rare. Voilà pour le vocabulaire Pokémon. Oh, tiens, je vais te mettre ici. Tiens, celle-là qui se cache, on va te découvrir tout de suite. Et il s'agit de l'Elveuse Pokémon. Donc, si vous avez bien suivi, il s'agit d'une carte peu commune. Peu commune. Elle tient un petit rocapeau avec un écrimeux derrière. Écrimeux. Écrimeux. Et toujours pas de reverse ou de le graphique. Il nous reste encore cinq cartes à découvrir. On va découvrir. Tac, tac, tac. Eh bien, allez, celle-là qui est toute seule. Et il s'agit, wow, mon Pokémon préféré. Je vous en parlais justement. Arbok. Super, super content de l'avoir. Arbok. Pour ceux qui ne savent pas à l'envers, ça fait cobra. Si vous lisez à l'envers. Et abo, si vous mettez les syllabes en verlan. Donc à l'envers, ça fait boa. Bon, pour la petite anecdote, je pense que beaucoup le savaient maintenant. Alors, on va lire sa description. Les motifs sur son corps ressemblent à un visage menaçant. Les adversaires les plus craintifs fuient à la seule vue de ce Pokémon. Je m'étonne. Il est magnifique. Avec gros poison et style intimidant. Ok, je suis super content d'avoir eu un petit Arbok. Et il nous reste toujours une reverse. Une rare holographique probablement. On va retourner. Wow, la reverse. Alors, incroyable. Pour ceux qui ont vu, c'était quoi, il y a trois jours peut-être. Ma vidéo d'il y a trois jours, je parlais du caricature que je trouvais incroyable. Et que j'aurais aimé avoir en reverse. Eh bien, c'est chose faite. Donc c'est une peu comme le lozange ici. Mais ce dessin, cette carte, c'est incroyable. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Je suis super content. Alors, on va enchaîner avec cette carte aussi. Il va s'agir de la rare, probablement non. Nous avons une super ball. Eh bien, décidément, le suspense arrive jusqu'au bout de la vidéo. J'ai eu une chance sur deux. Où est la rare ? Où est la commune ? Et je vais retourner en premier cette carte-là. Et il s'agit bien de la commune. Il s'agit de chaque ribbon. Chaque ribbon. Chaque ribbon. Et ce n'est pas druqué, je vous l'assure. Mais il s'agit de l'holographique. Ou de l'ultra pour la dernière carte. Nous allons voir tout de suite. Il s'agit de Eiffeltal holographique. Bon, petite déception. Je ne suis carrément pas fan de cette illustration. Alors, le décor est magnifique. Mais le Eiffeltal, un peu trop imposant à mon goût. Mais bon, pourquoi pas ? Lorsque les plumes de sa queue et de ses ailes sont déployées et viande rouge, ce Pokémon légendaire absorbe l'énergie vitale de ceux qui l'entourent. Petite holographique sympathique tout de même. Même si je vous, je suis un petit peu en manque d'ultra sur ce début de calendrier de l'avent. Mais, 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 tant mieux. Dans un sens, cela annonce, cela annonce de grosses ouvertures à suivre. Du moins, je l'espère. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.